Après la journée de travail, on cultive le jardin potager. C'est un complément alimentaire indispensable pour la famille. Les hommes jouent aux cartes dans les cafés, dont certains sont le siège d'associations de joueurs de bourles, de colombophiles. Les ducasses et les fêtes de quartier animent la vie communale. Des géants, symboles d'identité, la mère et le père Mouftard, défilent à Annab depuis 1932. Chaque commune possède plusieurs sociétés de musique. La fanfare municipale à Flersbourg, la Philharmonie et l'avenir musical à Aske. En 1929, des musiciens de la fanfare d'Anab participent au carnaval d'été à Roubaix. Dans les années 30, le jazz est de plus en plus populaire auprès des jeunes, comme le montre l'orchestre noveltique jazz junior d'Aske. L'amicale pasteur de Flersbrook anime les fêtes laïques. La clique de clairon et tambour de l'amicale participe à tous les défis. Le cercle catholique d'Aske, ou le patronage de Flers, joue des pièces de théâtre, dont celle de Jean Desmarchenel, un auteur d'Anab. À la radio, grâce au poste à Galen ou à Lamp, on écoute les sketchs patoisants de Alphonse et Zuma, de Linda Riel et Simons. Le cinéma est le loisir du samedi soir et du dimanche après-midi. Dès 1919, chaque commune a sa salle de projection. Le curé d'Aske proteste contre l'ouverture d'un cinéma en 1919. Depuis 1932 à Anap, on projette des films le dimanche dans un cabaret. Avant 1926, Flersbrook possède le cinéma Le Moderne, qui deviendra Le Palace. Le premier film parlant projeté est L'Atlantide, du réalisateur allemand GW Pabst, en 1933.